Parmi les figures suivantes, laquelle vérifie ces trois critères ? Alors, les trois critères, c'est cela. La figure n'a pas d'angle droit, pas d'angle droit. Tous les côtés de la figure ont une longueur différente. La figure n'est pas un triangle. Alors, il y a certaines figures qu'on peut éliminer tout de suite. Il y a celle-là, puisque celle-là a des angles droits, et nous, on veut une figure sans angle droit, donc celle-là ne va pas. La figure n'est pas un triangle, donc ça ne peut pas être celle-là non plus. Donc, c'est forcément une de ces deux-là. Et on nous dit que tous les côtés de la figure ont une longueur différente. C'est le dernier critère, celui qu'on n'a pas utilisé. Et en fait, quand on regarde cette figure-là, le codage qui est indiqué ici montre que tous ces côtés-là ont la même mesure. Donc, ils ont tous la même longueur. Donc, ça ne peut pas être celle-là aussi, donc je vais cocher celle-là. C'est un peu bizarre quand même, parce que celle-là, c'est normalement une figure qui n'a pas de côté. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la seule réponse possible, alors on va voir. Voilà. Allez, on en fait un deuxième. Disposez les figures de manière à associer une figure à chaque indice. Utilisez tous les indices pour déterminer la figure mystère. Prenez les indices un par un, en commençant par le haut, chaque indice permettant d'éliminer une figure, et ce, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une figure possible. Remarque, les petites flèches identiques sur les deux droites codent les droites parallèles. Ah oui, donc, quand on a des flèches comme ça, ça veut dire que ces deux droites-là sont parallèles. Alors, je reprends un petit peu. Disposez les figures de manière à associer une figure à chaque indice. Utilisez tous les indices pour déterminer la figure mystère. Prenez les indices un par un, en commençant par le haut. Chaque indice permet d'éliminer une figure. Alors, on va faire ça, après il reste une seule figure. Alors, je vais monter. La figure mystère n'est pas ronde, donc ce n'est pas un cercle. Donc, ça ne peut pas être celle-là, et ça peut être toutes les autres, n'importe lesquelles. Alors, je vais placer ce cercle. Je vais déplacer ce cercle-là, parce que ce n'est pas ce cercle. Alors, deuxième indice est un quadrilatère, donc ce n'est pas un triangle. Donc, je vais placer ce triangle ici. Elle n'a pas quatre angles droits, donc ce n'est pas ce carré. Ce n'est pas un carré, donc je vais le placer ici. Et elle a seulement une paire de côtés parallèles, donc ce n'est pas, ça ne peut pas être celui-là ici. Voilà, donc je vais déplacer ça. Et donc, finalement, on se retrouve avec cette réponse-là. La figure mystère, eh bien, c'est celle-là. C'est un trapèze, en fait. Et on va voir si c'est juste. Voilà. La figure mystère, eh bien, c'est celle-là.